Si vous ne sortez qu'avec les hommes mariés, c'est aussi une loi familiale. C'est-à-dire, c'est la plus mauvaise chose, et pas motou, l'homme ou la femme. La plus mauvaise chose, c'est de sortir avec une femme. C'est la malédiction totale. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais souhaiter dans sa vie. Ou bien, de sortir avec un homme marié. C'est une malédiction totale. C'est des effets. Quand tu es avec un homme marié, il y a un mot à montée. Ou avec une femme, mais c'est après. Là où tu vas subir, c'est une malédiction. Si les gens ne savent pas, moi je te dis, si tu es femme mariée, et que les hommes ne te réjouent pas, tu as un problème. Tu as un problème spirituel dans la vie. Même si tu es homme marié, tu as un problème. C'est une malédiction totale. Donc, comme il y a sa loi familiale, c'est pourquoi sa famille montre-t-il que toi tu ne t'es mariée. C'est un langage spirituel. C'est pourquoi il ne faut pas te réjouir dans l'impédicité. Il ne faut pas te réjouir dans l'impédicité. Il ne faut pas te réjouir dans l'impédicité. Pose-leur la question aujourd'hui. Pose-leur la question aujourd'hui. Où sont-ils maintenant ? Pose d'abord la question à ceux-là, les anciens. Vous qui avez l'expérience. Comment est-ce que ça finit avec cet homme-là ? On s'est retrouvés ici. On s'est retrouvés ici. C'est pourquoi il n'est pas bon. Si tu es homme marié, ou femme mariée, que tu es cet esprit-là d'impédicité. Tu es quelqu'un, tu es un canal par lequel l'ennemi passe pour nous détruire. Parce que toute femme qui détruit un mariage a une puissance démoniaque. Ou toute femme qui détruit un mariage de l'autre a une puissance démoniaque.